et salut avant de commencer cette vidéo pense à t'abonner c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio bonne vidéo à toi on y est là du coup c'est encore une formation empty empty donc pas de running back en fait une screen passe c'est une passe qui est en dessous de la ligne de scrimmage donc du coup la ligne de scrimmage c'est un engagement donc là on engage on engage aux 12 15 17 yards et en fait c'est pas cela ça a un nom particulier on appelle ça une screen passe parce que dans le dans les règles de la défense ça devient une ça devient une course c'est à dire que c'est c'est plus c'est une passe parce que la balle et les jetés par le quarterback mais défensivement on va considérer ça comme une course troisième et 18 donc c'est une troisième est très longue ok et là du coup c'est intéressant parce que faut comprendre cat and mouse le jeu du chat et la souris ok ce qu'on veut comprendre c'est que troisième et 18 balade elle va jouer profond du coup je vais jouer empty je vais faire croire à la défense que moi je vais jouer profond parce que elle elle veut jouer profonde et du coup en fait sur ce qui va se passer sur votre screen en fait que vous allez du coup transformer une formation qui devait être une formation de passe en une formation de course et ça se fait très bien depuis une empty et du coup là ce qu'on voit c'est que ça joue profond ça joue profond et on voit qu'on voit qu'il se recule donc là on voit screen passe sur ce joueur là la boum du coup là ça devient pourquoi ça devient une course parce que la ligne du coup protège comme une passe après du coup elle va monter sur la course et là ce qui va se passer c'est que ces deux joueurs là vont monter au bloc et en fait ce qu'on voit regardez le rideau ce rideau là comme c'est bien exécuté d'ailleurs et là en fait après ce qui se passe c'est qu'on est dans des règles de run fit on est dans on est dans les règles de coup et là en fait du coup ce qu'on voit c'est que tout le monde respecte ses règles de run fit donc on cherche à casser à l'extérieur pour rabattre le jeu à l'inté pour forcer pour pardon pour forcer le jeu à l'extérieur vers la touche et boum ça s'arrête je vous remets le jeu un coup donc là c'est intéressant hop et là ça sort on voit que tout se referme je ferme et là j'ai fermé l'intérieur pour forcer le jeu à l'extérieur et boum ça sort marcus peter qui fait le plaqué si tu as aimé la vidéo laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sache que depuis peu tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don lien disponible dans la bio